Et l'autre, non ? Le plus. Et le plus, celui-là ? Oui. On va bouger, non ? C'est bon. Non ? Il n'est pas bien cadavre ? Vous n'êtes pas excentré. Voilà. Je m'en ouvre. Alors, on va lire, on va faire un de la tour reste dans la parachète Balak. Alors, c'est marqué dans la parachète Balak, je vais le suivre. « Bayab Balak, Ben Sipor et Tachère Assa Israël à Émory. » Balak était le roi de Moab, qui était un pays qui est frontalier avec Israël. Et Balak a vu que l'Émory d'Israël était surpuissant. Ils avaient combattu ses voisins. « Bayab Moab, Ben Sipor et Tachère Assa Israël » et donc était dégoûté Moab, Ben Sipor et Tachère Assa Israël et donc était dégoûté le pays de Moab dont le roi était Balak, des enfants d'Israël. « Bayab Moab, Ben Sipor et Tachère Assa Israël » et donc il a demandé conseil Moab aux anciens de Midian. « Attaï lachachua ka'al et kol zivotenu ki chokachor » Voilà, en parlant du Klaïsraël, le Ka'al, c'était l'Assemblée d'Israël. Ils ont carrément labouré et kol zivotenu, tous nos alentours, tous les pays aux alentours qui étaient le roi de Og, qui étaient insurpuissants, ils les ont conquis, ki chokachor, comme Brut, le taureau, et Tchère Assaël, les légumes du champ. O Balak, Ben Sipor, Ben Sipor et Moab, et donc il était devenu roi de Moab à cette époque, Balak. « Vaishlach malachim el-bil'am » Donc qu'est-ce qu'il a fait, Balak ? Comme il a vu que la puissance du Klaïsraël, c'était la prière, donc il a cherché quelqu'un qui avait aussi une puissance dans la parole. Et qu'est-ce qu'il a été cherché ? Il a été cherché Bil'am. « Vaishlach malachim el-bil'am » Donc il a envoyé des envoyés à Bil'am, Ben Beor, qui était fils de Beor, Pétorah, Acher al-Nahar, qui était au bord du fleuve, et Erez Bené-Ami, Bené-Amo, Likrolo, les morts. Donc il a fait appel à lui, les morts en lui disant « Inéam Yatsam Yisrim » Voilà qu'il y a un peuple, il ne le nomme pas, qui est sorti d'Egypte. Il a couvert la surface de la terre, la surface de la terre. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est donc installé face à moi. Donc il dit « Il va bientôt nous envahir ». Alors qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il lui a demandé « Va, je t'en prie, et va maudire ce peuple, qui est à Tzoum Mimini, parce qu'il est plus puissant que moi. Ou là, peut-être qu'il sera possible de le frapper, va gâcher la binaret, et on le chaffera de la terre, qui est adarti, car je sais qui est à Tzoum Tzoum Mimini, que tout ce que tu bénis est béni, va à Tzoum Mimini, et tout ce que tu maudis est maudit. Donc il dit « Voilà, cet homme, il a un pouvoir spécial, maléfique spécial, il est capable de bénir comme de maudire, et il dit « Je sais que tu as une puissance exceptionnelle dans la capacité que tu as de maudire les gens, et donc j'espère que tu vas réussir à maudire les enfants d'Israël. » Ça va ? Maintenant, bon, il y a beaucoup de choses à comprendre ici, parce que, un peu paradoxalement, Hachem a sorti les ministres d'Egypte. Donc, ou alors, Bilham n'est pas au courant que la puissance, elle vient d'Hachem, et donc de demander de l'énergie pour maudire les ministres d'Israël, il va faire appel à lui, ça ne paraît pas très cohérent, ou alors il ne sait pas. Mais manifestement, il ne sait pas. Et donc, il fait appel à qui ? Il fait appel à Bilham. Il faut savoir que Bilham, c'est l'homme qui a conseillé à Paro, à l'époque, d'assujettir les Israëls et de les affliger dans le travail. Comme ça, l'Aghem, dans son temps, explique, là-bas, dans son temps, il dit que quand Paro, il a demandé conseil à ses proches, qu'est-ce qu'on allait faire de ce peuple juif qui nous envahisse, qui devienne plusieurs coups puissants en Égypte, à l'époque. Et Bilham, il est venu à conseiller. Il a dit, il va falloir faire travailler jusqu'à ce qu'il soit accablé par le travail. Et donc, c'est lui qui a donné le conseil. Il y avait même Yitro, là-bas, il y avait aussi Yov. Et donc, il a donné ce conseil. Et donc, c'est-à-dire qu'on voit que Bilham était un homme d'une virulence incroyable contre les bénis israéles à l'époque. Il a proposé des choses tellement cruelles, qu'on voit qu'il avait quelque chose de très profond contre le peuple juif. Donc, ils ont été les sages de Moab et de Midian. Oui. Et ils ont été, donc, avec leur divination, ils ont rencontré Bilham et donc, ils lui ont rapporté la demande de Balak. Il leur a dit, il dit, dormez cette nuit. Donc, Bilham, il va dire à ses hommes, dormez cette nuit, va chiboti et trem d'avoir caché et d'avoir et je vous répondrai à la question que vous m'avez posée comme on me dira Hachem. Bon. Va yéchefou sare Moab im Bilham et donc, se sont installés les princes de Moab avec Bilham. Qu'est-ce qu'ils sont venus ceux de Midian ? Ils ont disparu. Ils ont dit, il y avait les sages de Midian et de Moab qui sont venus, demandés conseils et lorsqu'il leur a dit, écoutez, je vais dormir cette nuit et je vous dirai demain ce qu'Hachem m'a demandé, il m'a dit de vous dire. Je n'ai pas compris. Qui va te répondre ? Hachem ? Mais Hachem, c'est le dieu du Klaïsraël. Ils ont dit, quand ils ont trouvé ça, il est complètement fou. Il va demander à Dieu, celui qui a sorti d'Israël d'Égypte avec tous les miracles qu'il a fait et la sortie d'Égypte et la matantorah et tout ce qu'il a fait pour nous sortir d'Égypte, c'est à lui qu'on va demander de lui mourir. Il a dit, mais il est incohérent et donc, ils se sont sauvés. Donc, les gens de Midian, ils se sont sauvés. Ils ont vu qu'il était par un lieu du cohérent. Mais c'est vrai, c'est une question. Comment Bilaam, il avait cru qu'il allait y arriver, quoi. Bon. Vayavu aléhem. D'accord ? C'est-à-dire qu'on dit, bon, il est complètement aliéné. Mais s'il est aliéné, on n'a aucun intérêt d'écrire dans la Torah. La Torah ne parle pas de fou. Ça va ? Donc, c'est-à-dire quelque chose à comprendre derrière comment l'obstination d'un homme peut atteindre un niveau tel qu'il va demander à Hachem de maudire le Klaïsraël pour se débarrasser de lui pour que lui gagne de l'argent. Ça paraît incroyable. Ok. Vayavu al-Kim al-Bil'am Vayavu al-Miyah mi'an Hashim al-Aimach. Et donc, Hashem apparaît en rêve. Donc, il vient en rêve et il lui dit, mais qui sont ces hommes avec toi ? Et sur ce, puisqu'il a questionné Hashem, il a questionné Hashem, Hashem le questionne, lui demande, mais qui sont ces hommes ? Il a dit, c'est bizarre, il n'est pas au courant que ces balades qui me les ont envoyées, il dit, donc ça veut dire qu'il y a des moments où Hashem, il n'est pas présent, il n'est pas conscient. Et donc, il dit, je vais profiter de cet instant pour essayer de moudir le ministre et sur ce, il a marqué Vayamer bil'am el-Kim, donc il va répondre à Hashem, c'est Balak qui me les a envoyées. Il y a un peuple qui est sorti d'Egypte, il a couvert la surface de la terre, laisse-moi je t'en prie de moudir, peut-être que je pourrais les vaincre et les chasser d'ici. C'est-à-dire, il est carrément au courant que puisque c'est Bil'am lui-même on sait qu'il a proposé d'assujettir les ministres dans l'Egypte et il sait pertinemment ce qui s'est passé puisque tous les peuples ont entendu la sortie d'Egypte et c'est lui qui va demander à Kadaj-Gorou de les maudire en espérant qu'il va les détruire et les chasser d'ici. Ok. Ça vous paraît analogique tout ça ? Ça veut dire... Hein ? Ok. Vayamer el-Kim el-Bil'am lo-tele-chima'em. Hashem il répond ne va pas avec eux. Qu'est-ce que vous avez compris vous ? Ça veut dire quoi ? Ne va pas avec eux. Ça veut dire il n'y va pas. Hein ? Ok. Et donc qu'est-ce qu'il dit ? Il ne va pas avec eux. L'o-taor et ta'am qui va rou rou rou. Ne les maudit pas parce qu'ils sont bénis. Alors Hashem il explique. Hashem il dit ne les maudit pas. Ça va ? Il dit laisse-moi les maudire. Ne les maudit pas. Il dit bon alors peut-être que je vais me déplacer ailleurs. Il dit non. Ne les maudit pas parce qu'ils sont bénis. Et bénis ça veut dire qu'il dit ben alors laisse-moi les bénir. Il va dire non ils n'ont pas le tabrachat ils ont déjà celle des patriarches. C'est intéressant. Que Bilham il veut soit les maudire et s'il ne peut pas il va vouloir les bénir. Bon. C'est bizarre. D'abord qu'il est proposé. Comment vous comprenez ça vous ? Bizarre. Hein ? C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'il veut les maudire. Une fois on a expliqué on a expliqué une fois comme ça. Qu'est-ce qui peut être contre nous ? Ben c'est ce qu'on a nourri en fait. Ça veut dire que je m'explique. Ce que nous avons nourri. Ça veut dire comme ça. Vous savez qu'un jour un jour Yaakov il a récupéré l'abrachat de son frère de Esav. Vous vous rappelez ? Pourquoi ? Parce qu'au début il y avait un projet. Le projet divin qui était pensé par Yitzhak. C'est que Esav il devait nourrir le clan d'Israël et Yaakov a vu nous il devait nourrir spirituellement le clan d'Israël. Comme si il y avait deux tendances. Il y avait celle de Esav qui avait pour mission un petit peu comme Zebulun qui était là pour entretenir le côté matériel de la spiritualité d'Irakov et Yaakov a vu nous il va entretenir spirituellement celui qui est dans les champs et qui travaille tous les jours. Ça va ? Donc il va lui inculquer la Torah et l'autre il va lui donner les moyens de pouvoir étudier la Torah parce que si on n'a pas de quoi manger on ne peut pas étudier la Torah. Donc là il avait un rôle qui était physique et l'autre qui était spirituel. Un petit peu comme si on pouvait imaginer qu'on a un corps et une âme. Voilà. Est-ce que l'un peut se passer de l'autre ? Non. Alors le corps du clan d'Israël ça sera Esav et la nechama du clan d'Israël ça sera Yaakov et nous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement Esav il refuse son rôle. Il n'a pas envie de jouer son rôle. Qu'est-ce qui va jouer le rôle d'Esav ? C'est Yaakov en récupérant son droit d'aînesse et en récupérant sa bracha. Quand Esav il a su ça c'est marqué dans la Torah il a crié un cri amer jusqu'à l'extrême. Alors j'ai expliqué ça va rester entre nous que que l'antisémitisme virulent il est né de là. Jusqu'à l'extrême jusqu'à quand ? Jusqu'à la limite humaine de l'Esav. Ça veut dire qu'on sait pertinemment que quand Rivka est tombée enceinte elle n'avait pas deux enfants en elle elle avait deux nations en elle. Ça va ? Il y avait l'Occident et l'Orient en elle. Oui ? En elle. Et maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a accouché de deux enfants qui vont être deux nations. Mais ça veut dire que l'Occident est représenté par Esav. Donc quand Esav il se met en... Il reçoit il vit une frustration d'une profondeur incroyable en lui il transmet tout ça à ses générations plus profondément en lui qui vont naître de lui. Ça va ? Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension du fait que Hachem il ait choisi l'Eblie d'Israël au détriment d'Esav de qui on descend et pensent les peuples du monde et qui disent mais c'est pas normal ce qui se passe en fait Jacob il est vu comme un voleur il a volé il est venu avec toute sa supercherie il a volé la bracha de son frère et donc on est vu nous on est vu les juifs comme des voleurs on est des voleurs on descend de Yacob on est vu comme des voleurs mais d'où ça vient peut-être ça vient de là maintenant qu'est-ce qu'a dit Hachem il a dit à son père mais il ne peut pas tu n'as pas qu'une seule bracha c'est pas possible bénis-moi il a dit bon ok dorénavant il a dit comme ça dorénavant tu auras une bracha ta bénition c'est le sabre tu vivras par le sabre et Rachid expliquait là-bas c'est quoi le sabre quand tu verras à l'ébdé Yisraël fauté tu auras un prétexte tu diras pourquoi moi on m'a refusé mon droit d'aînès pourquoi on m'a refusé la bracha la bénédiction ah parce que je suis fauteur mais tu vois bien qu'il y a aussi faute alors quand tu les verras transgresser la Torah tu auras un prétexte en disant en disant c'est pas normal qu'on me l'ait enlevé sous prétexte que je suis Rachard et aussi son Rachard alors chacun sa tendance moi aussi on a tous des aléas dans la vie donc c'est pas logique qu'on m'ait retiré ma bracha sous prétexte de Rachard qu'ils le sont aussi alors tu auras un prétexte tu prendras ton sable et tu traperas dessus tu pourras taper dans la Israël à ce moment là ça veut dire que la violence exprimée par Issa contre nous n'est que la conséquence du fait que nous on est lâché la Torah et ça lui donne une force vous comprenez ou pas ? peut-être que la malédiction de Bilham quand il dit Hachem je veux les maudire bien sûr qu'il n'a aucun pouvoir de maudire seulement il a un prétexte vous comprenez ? ça veut dire comme ça c'est pas possible qu'on ne fasse pas d'erreur c'est pas possible donc il dit laisse-moi les maudire quand ça sera nécessaire vous comprenez ou pas ? comme si Hachem il avait besoin d'un intermédiaire qui va aller exprimer la volonté d'Hachem de montrer aux clés Israël qu'ils sont par défaut d'Erechahim et à ce moment là on leur tape dessus ils vont faire tes chouva laisse-moi jouer ce rôle et quand ça je vais gagner un peu de un aux yeux de Balak j'aurais fait sa mission et deux j'aurais fait ta volonté vous comprenez ou pas ? c'est ça peut-être la logique de Bilham de se dire de toute façon il y a un système d'équivalence qui va faire que on récupère le mal par le mal et quand on va frapper les Israël de façon violente comme il y a eu Amman comme il y a eu des persécuteurs de l'histoire mais c'est juste pour nous recadrer alors laisse-moi être le bâton voilà c'est moi qui vais faire ça et c'est moi qui vais et si c'est pas bon et si c'est pas bon et s'il mérite pas laisse-moi les bénir autrement dit ça veut dire peut-être autrement dit ça veut dire que quand on va peut-être réussir à convaincre ceux qui nous veulent du mal que ce qu'on a reçu on le mérite alors ils diront excusez-moi on s'est trompé et on vous bénira ça veut dire comme c'est qu'on avait cette mission nous de démontrer que le choix qu'a fait Hachem il est juste le fait qu'on nous ait choisi pour recevoir la Torah il était juste pas qu'on a été on a manipulé en disant mais oui bien sûr on fera tout ce que tu voudras mais au fond de nous-mêmes on fera l'inverse comme c'est qu'on avait trompé le bon Dieu vous avez compris il dit mais vous êtes des menteurs comme votre ancêtre est un menteur il a fait croire à son père qu'il était Essam alors qu'il ne l'était pas vous êtes issus de menteurs et vous êtes des menteurs c'est comme ça qu'ils ont cette perception qu'on est des menteurs ça va et donc c'est pour ça que soit vous êtes des irresponsables et donc il ne doit pas y avoir de faille chez vous c'est pour ça qu'il y a une intransigeance incroyable des non-jouifs sur nous en disant c'est pas normal ce que vous faites il y a toujours un regard accusateur vous voyez parce qu'on doit être parfait vous comprenez on est le peuple élu on doit être parfait et d'un côté quand ça ne va pas on nous tape dessus mais qui est-ce qui leur donne ce pouvoir c'est nos erreurs d'accord c'est ce que dit Israël et donc Bilam il se propose d'être le rachat c'est celui qui va frapper de façon légitime parce que c'est ce qu'il avait le chien m'avait prévu laisse-moi les maudire ok qu'est-ce que lui dit Hachem ne les maudit pas ça va ok et donc je continue et donc Bilam il se réveille le matin parce qu'il prophétisait en dormant il dit donc il se réveille le matin le matin Bilam retournez dans votre pays Hachem m'a empêché m'a refusé à vous accompagner à vous accompagner d'accord donc ils se sont levés les princes de Moab ils ont été retrouvés alors il a refusé de venir avec nous alors là il a envoyé des ministres encore plus honorables et encore plus d'argent mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'il ait besoin d'abonner plus alors Rachi explique regardez un peu la façon dont il avait de penser Bilam il a dit mais quand Hachem il lui a dit ne va pas avec eux nous on a tous compris il ne faut pas y aller lui il a compris il ne va pas avec eux ça veut dire il faut que tu ailles mais pas avec eux quand même ça se fait pas ils t'ont envoyé n'importe qui parce que toi le sorcier le plus grand sorcier du monde et donc tu vas maudire les bisrailes qui vont carrément se chasser de l'endroit où ils se trouvent ils vont t'épargner de détruire ton pays on parle de milliards on ne parle pas de petites sommes et qu'est-ce qu'il t'a proposé des petites bon il t'envoie quelques millions mais quelques millions par rapport à ce qu'il va faire gagner à Balak c'est énorme et qui t'a envoyé des rigolos et tu vois Hachem il est d'accord avec moi il m'a dit ne va pas avec eux il s'est moqué de moi à Balak bon Rachi explique de là on voit qu'il avait un roi c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'orgueil vous avez compris ça veut dire qu'on apprend une chose le premier renseignement qu'on tire d'ici c'est que la lecture de notre vie dépend de nos midotes de nos midotes si quelqu'un est orgueilleux il va lire orgueil vous comprenez ? ça veut dire qu'Hachem il a dit ne va pas avec eux celui qui n'est pas orgueilleux il va dire Hachem il ne va pas avec eux lui il a dit ne va pas avec eux c'est-à-dire qu'il a mis le stabilo sur eux en disant eux ça ne va pas quoi et donc le type il est convaincu qu'Hachem il ne va pas avec eux ça veut dire c'est honteux tout ce qu'il a fait Balak de t'envoyer n'importe qui et quelle somme il t'a proposé franchement c'est pas honteux c'est ça qu'il leur a dit que vous m'avez proposé n'importe quoi et qu'il m'envoyait c'est honteux même Hachem il m'a dit l'inverse et même Hachem il ne va pas avec vous c'est incroyable c'est-à-dire le pire c'est ça le pire le pire c'est qu'on va entendre des messages et on est sûr et certain que c'est ça qu'il a dit Hachem mais à la lecture de ce que nous on croit pas de ce qu'il a dit c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas parler en fait vous comprenez ou pas c'est comme dans des couples dans la vie on n'écoute pas ce que la personne dit on écoute ce qu'on a envie d'entendre et on est convaincu que c'est ça qu'il a dit c'est ça qu'il a dit alors que c'est pas du tout ça vous comprenez voilà et le problème il vient pas c'est pas un problème intellectuel c'est un problème de midote ça veut dire de quelle manière on a de vivre les choses quel caractère on a et c'est le caractère qui va traduire le message exprimé par les autres de quelle manière je l'écoute de la manière dont je suis si je suis neutre j'écoute de façon neutre si j'ai de l'humilité j'écoute avec humilité mais si je suis orgueilleux orgueilleuse je vais écouter avec l'orgueil en disant mais attends je suis pas idiot je suis pas idiot c'est ce qu'il a dit et je vais le lire à la lecture de ce que je crois c'est ce qui est marqué ici c'est là qu'on peut être une intelligence extraordinaire mais on peut tout déformer dans le sens de ce qu'on espère parce qu'on a des midotes catastrophiques c'est-à-dire on a des défauts des défauts de caractère des défauts catastrophiques qui font que la personne elle lit à la lecture de ce qu'elle est c'est ça qui est marqué ici ok c'est-à-dire qu'on voit que c'est un personnage un peu bizarre vous voyez c'est un peu bizarre dans le sens où on verra dans la Torah c'est marqué dans les coups de Shimonie qu'il y a marqué Lokam be Yisrael ke Moshe Rod Lokam ne se tiendra pas en Israël comme un homme comme Moshe Rabbeinu ça veut dire qu'au niveau de la prophétie on a atteint le top du top c'était Moshe Rabbeinu le midrash il dit Lokam be Yisrael ne se tiendra pas en Israël mais pourquoi il est marqué en Israël ne se tiendra pas dans le monde il fallait dire il n'y aura jamais dans le monde un homme comme Moshe Rabbeinu non il est marqué il n'y aura pas en Israël dans le peuple d'Israël pourquoi dans le peuple d'Israël pour dire qu'ailleurs il y en a eu un quelqu'un qui était comme Moshe Rabbeinu qui était c'était Bilam c'est-à-dire qu'il avait une capacité de vision de message qui n'était pas au niveau de Moshe Rabbeinu bien sûr mais qui ressemblait à ce qu'il était dans son domaine qui était Bilam Bilam Aracha il était capable de calculer l'instant où Hachem il se met en colère il était capable d'avoir une vision de tout ce qu'il disait ça se réalisait c'est-à-dire qu'il avait une vision très nette des choses maintenant qui n'était pas comme Moshe Rabbeinu que lui Hachem il parle en direct avec lui il lui explique ce qu'il a voulu dire là il voit une image et donc le prophète le prophète comme Bilam était prophète ils vont voir une image et cette image elle doit être interprétée et l'interprétation alors ça dépend qui on est mais quand quelqu'un c'est un sadique qui est devenu un grand grand prophète par son travail personnel il a une façon de voir les messages qui est d'intégrité incroyable alors que Bilam on lui a donné en cadeau pourquoi c'est en cadeau ? tout ce qu'il est devenu ça lui donnait cadeau parce que là-bas c'est marqué dans le rachide il dit comme ça un jour vous savez quoi un jour les peuples du monde vont venir ils vont nous dire la chose suivante mais si nous on avait eu un Moshe Rabbeinu dans notre génération à l'époque on aurait été des grands sadiques mais on aurait servi un chien de tout notre coeur bon Hachim dit écoutez il n'y a pas de problème je vais vous le donner cet homme et on lui a donné Bilam et Bilam il a fait la pire des choses ça veut dire qu'ils vont vadaï proposer un jour d'avoir un Moshe Rabbeinu parce qu'il s'est dit mais si on avait eu un homme pareil d'une exception aussi grande on aurait été des gens différents évidemment on dit il n'y a pas de problème on va vous proposer Bilam ça veut dire qu'il avait une force de prophétie extraordinaire seulement le problème c'est qu'il est à l'image de ce que les gens ont nourri chez eux c'est les défauts humains voilà et ces défauts humains ils sont déformateurs de réalité on verra plus tard que malheureusement les gens avant étaient structurés dans tout ce qui est relation mari et femme et tout et lui il a carrément complètement cassé tous les principes qui existaient à l'époque et qui étaient les mœurs et lui il a carrément débauché les mœurs voilà ce qu'il a fait Bilam on voit que ça a été pire c'est ça qui est intéressant de voir que pour éliminer un prétexte on repropose mais on sait pertinemment que ça sera pire mais Hachim il ne se gêne pas de le faire parce qu'un jour ils vont prétexter dire mais nous si on avait un de mes chers on aurait été des gens exceptionnels comme eux comme les dix frères pourquoi on nous a privé cet homme et on vous dit on vous l'a donné voilà donc Hachim il justifie en chaque fois en donnant cet homme et on voit que voilà ce que fait Bilam ce qui est marqué ici donc qu'est-ce qu'il a fait donc il a envoyé d'autres personnes beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus vertueuses et beaucoup plus respectueuses et sur ce d'accord et après qu'est-ce que c'est marqué donc il a dit bon écoutez je vais de nouveau dormir et je vous dirai ce que Hachim il me propose de faire demain et donc il va insister en voulant vous dire le ministère je tourne la page j'ai marqué donc il est venu dans cette nuit-là de nouveau si des gens sont venus t'appeler va avec eux je n'ai pas compris hier il lui a dit il n'y va pas et là il lui dit si tu veux y aller tellement y aller vas-y bon est-ce que le message il est cohérent de Bélam il y en a que non il dit si tu veux y aller vas-y de là on apprend d'autres principes de l'Akban dans Sota il dit comme ça Béderer chez Adam Roseleler là où un homme veut aller on le dirige Molihi Moto Hachim il dit au départ n'y va pas après il dit si tu insistes pour y aller ben vas-y pourquoi parce qu'Hachim il propose il propose mais il ne choisit pas ça va qui c'est qu'il choisit c'est nous il dit si tu veux y aller vas-y Béderer chez Adam Roseleler Molihi Moto ça veut dire que des fois on peut avoir une réussite personnelle dans quelque chose qui est contraire de ce qu'on attend de nous mais parce qu'on insiste auprès d'Hachim parce qu'on veut absolument il dit ben si tu insistes tu vas y aller vas-y que tu lui fasses parce que la seule chose qui nous reste dans la vie c'est le choix c'est tout ce qui nous reste tout ce que vous voyez autour de vous c'est ce qu'Hachim a créé qu'est-ce que vous faites avec c'est vous qui décidez de faire de votre vie votre vie Hachim il peut nous conseiller il nous aura des épreuves des choses comme ça pour nous orienter on va dire mais si la personne elle se bute à l'idée que ça va être que comme ça et que comme ça que ça se passera et ben Hachim il dit vas-y tu vas y aller c'est qu'il va qu'il a bien sûr c'est pour ça qu'on demande à Hachim d'être éclairé dans sa vie évidemment d'aider mais celui qui choisira en fin de compte c'est vous celui qui choisira en fin de compte c'est vous c'est à dire on peut vous donner comme ici en fait ici Hachim il dit clairement on n'y verra exactement c'est pour ça qu'on étudie la Torah pour être sûr que le choix qu'on va faire c'est un choix qui est pensé par Hachim voilà maintenant c'est marqué ici clairement il lui a dit si tu vas y aller vas-y donc ce que je te dirai de faire tu le feras voilà ce qu'il dit donc là il s'est levé le matin il s'est levé tôt le matin il a préparé son âne ça vous rappelle pas quelque chose il s'est levé tôt le matin il a préparé son âne qui c'est qui a fait ça Abraham qu'est-ce qu'Abraham Abraham a venu quand Hachim il va sacrifier ton enfant il s'est levé tôt le matin il a préparé son âne mais ça veut dire que et Rachid il dit comme ça il dit attention la troisième chose que je vous dis ce soir c'est la troisième c'est le dire comme ça il y a des forces communicantes il y a des forces du mal et des forces du bien que quand Bilaam Bilaam il veut absolument nous faire du mal en parallèle Hachim il avait fait qu'en sorte qu'on va utiliser la force de Yara de Abraham Avinu pour contrecarrer cette puissance c'est-à-dire qu'il y a des forces communicantes qui vont se contrebalancer quand vous faites une misva peut-être qu'Hachim il nous propose des fois de faire des misvots parce que quelque part il y a des gens qui ont une virulence contre nous qui vont nous tuer ou nous détruire et si on doit disparaître alors on pourra disparaître malheureusement alors qu'est-ce que je fais à Hachim il propose des épreuves qui vont contrebalancer cette puissance contre soi et c'est ce que dit Rachid il dit t'inquiète pas Abraham il t'a déjà devancé quand Bilaam il se lève tôt le matin pour aller maudire l'Ébd'Israël il dit t'inquiète pas il y a quelqu'un qui est déjà devancé c'est Abraham Avinu ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que quand on vous propose des épreuves c'est forcément dans le but de contrecarrer quelque chose aussi pas seulement de vous construire dans le but mais sachez que Hachim il est obligé de nous proposer ça parce que l'effort qu'on va faire pour atteindre ce que Hachim attend de nous soit c'est de se refuser à faire Yen Avera soit c'est de faire un acte de chesed comme Abraham Avinu et dans ce cas là ça va contrebalancer quelqu'un qui voudrait nous faire du mal c'est des vases communiquants de forces qui sont au-delà de la conscience mais c'est marqué dans les chazals ce que je vous dis là Hachim se met en colère c'est marrant il se met en colère alors qu'il a dit vas-y c'est bizarre il est marqué et donc qu'est-ce qu'il a fait Hachim il envoie un ange dans le chemin que lui ne verra pas mais qui est-ce qu'il va le voir son annais et elle va avoir peur elle va chaque fois le bousculer dans les coins de rue et puis il va se cogner 3-4 fois la réalisation deuxième enseignement qu'on apprend ici c'est le suivant quand on a fait un choix il n'est peut-être pas forcément juste mais Hachim il ne nous laisse pas tomber il envoie des circonstances qui vont nous faire réfléchir vous avez compris ce que veut dire ça ? des circonstances qui vont nous faire réfléchir réfléchir ça veut dire que là l'ange qui va le voir là l'ange il ne va pas le voir lui mais tout à coup il se connait à droite il se connait à gauche on va voir que son annais elle le bouscula à droite à gauche il va se faire mal il va en vouloir à son annais mais qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'arrive de me cogner à droite à gauche non c'est Hachim qui nous a fait ça pourquoi ? parce qu'on a fait un mauvais choix donc Hachim il veut nous faire réfléchir et nous retenir vous savez comment ? il se met en colère Hachim ça veut dire qu'il se met en colère ça veut dire qu'Hachim il crée des circonstances vécues qui vont remettre en cause qui est une forme de souffrance personnelle mais qui remettent en cause quelque chose on aurait voulu nous faire réfléchir à quelque chose manifestement il ne faut pas y aller alors qu'est-ce qui fait ? il se dit je prends mon an je prépare le matin mon an et j'y vais et tout à coup son an est à droite à gauche ou la voiture elle ne marche pas ou je ne sais pas des trucs comme ça qui font que tiens mais pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? c'est bizarre en fait on devrait nous faire réfléchir et on dit mais n'y va pas et ça c'est ça l'expression de la colère d'Hachim mais encore une fois c'est lui qui a choisi non il nous dit réfléchis voilà j'ai fait ça réfléchis c'est marrant ça vous fait rire ? non non c'est ça qui est marqué là pour le faire pencher de l'autre côté et donc la naisse elle va voir l'ange d'Hachim alors qu'il avait un sabre dans les mains elle voit un ange avec un sabre dans la main et donc elle s'est carrément sortie du chemin de la route elle est dans les champs il a frappé pour la ramener sur le chemin et donc qu'est-ce qu'il y avait il y avait sur le chemin il y avait des haies de à droite et à gauche et donc qu'est-ce qu'il s'est passé quand elle a revu de l'ange elle s'est coincée contre le mur et donc elle a coincé la cuisse de Bilan contre le mur ça lui a fait mal il a continué à frapper vous avez compris pas ? les Chachamis ils disent ici comme ça il a eu la honte de sa vie Bilan la honte pas la honte parce que Bilan il a une force dans les coups ou dans la parole ? dans la parole il dit comme ça si déjà avec son ânes il est obligé de frapper il n'arrive pas à lui parler à lui dire alors avec l'Israël comment il va faire ? vous avez compris quoi ? vous avez compris ce que les Chachamis voulaient ? qu'ils réfléchissent il dit si déjà avec son ânes il n'arrive pas à la maudire pour lui dire stop il est obligé de la frapper pour l'arrêter alors avec les Chachamis il va faire quoi ? donc c'était pour faire réfléchir il n'y va pas et lui qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a rien compris donc il est arrivé l'ange il s'est mis à un endroit on ne peut aller ni à droite ni à gauche il l'a carrément bloqué c'est-à-dire qu'il peut arriver dans la vie j'extrapole où on peut être bloqué on ne sait plus quoi faire ni droite ni gauche c'est-à-dire qu'on est dans une impasse où on ne peut pas s'en sortir cette chose elle est provoquée par l'ange mais c'est qui l'ange ? c'est l'ange qu'on a créé qui vient nous sauver vous comprenez ou pas ? et donc là elle s'est carrément elle s'est levée l'anesse en voyant l'ange elle avait tellement eu peur et là il s'est mis en colère et là il a frappé l'anesse avec son bâton et là Hachem il a ouvert la bouche de cette anesse regardez jusqu'où Hachem il pousse qu'est-ce que je t'ai fait ? alors que tu m'as frappé trois fois qu'est-ce que je t'ai fait ? parce que tu te moques de moi si j'avais pu avoir un sable sur moi je t'aurais tué je suis là sur lequel tu chevauches du matin au soir d'accord ? ouais ? est-ce que j'ai mérité que tu me mettes ? je t'ai déjà mis en danger ? je t'ai déjà mis en danger mais Merlot il a dit non et là Hachem il a ouvert les yeux de Bilam il a vu l'ange se tenant sur le chemin il avait un sabre dans les mains et là il s'est plié et il s'est il s'est prostané devant lui mais moi tout ce que j'ai fait pourquoi tu as frappé cette ânesse ? mais moi je suis venu depuis longtemps j'étais là devant toi pour t'empêcher d'y aller vous avez compris ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut être capable de voir les anges il nous arrive des trucs dans la vie et souvent on s'attaque aux gens ou aux personnes ou aux choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs personnels et souvent et quand c'est pas juste malheureusement qu'est-ce qui se passe on s'attaque à la personne alors qu'on devrait comprendre qu'il y avait un message derrière Hachem vous comprenez ou pas ? il y avait un message derrière c'est pas la personne qu'on doit accablir c'est le message et lui il dit il prend son anesse et il est top dessus comme si c'était sa faute à elle mais non mais est-ce qu'elle a vu ? tu l'as pas vu ? et ce n'est qu'un moyen c'est un intermédiaire pour Hachem pour te montrer que le chemin que tu emprends il est fou c'est tout ce qu'il a voulu faire jusqu'à quand ? jusqu'à ce qu'Hachem il est obligé d'ouvrir les yeux de Bilham pour le montrer tu vois c'est ça que je t'avais dit mais bon il lui a fait son anesse à lui c'est un miracle extraordinaire mais pourquoi faire ? c'est pas pour lui qu'il l'a fait pour qui il l'a fait ? mais c'est pour nous qu'il l'a fait c'est marqué dans la Torah c'est-à-dire qu'en 2019 vous devez voir la Torah vous lisez vous comprenez des systèmes dans lesquels Hachem nous place comme il a placé Bilham lui il lui a fait savoir parce qu'il a voulu qu'il fallait qu'il le sache mais nous on le sait grâce à lui d'orien avant que lorsqu'on n'est pas dans le bon chemin Hachem il va s'acharner pour nous empêcher d'atteindre donc quand on voit que ça marche pas il faut pas s'acharner il faut pas s'entêter à penser que ça va continuer il faut changer il faut faire tes chouva il faut se remettre en question parce que là manifestement ce que fait comme choix Bilham c'est des choix d'intérêt personnel il traduit tout dans ses intérêts personnels il est tout le temps en train de croire qu'il va être capable d'imaginer de demander à Hachem d'accepter qu'il est maudit ce qu'il serait qu'il a sorti lui-même d'Egypte moi ce que j'ai appris d'ici c'est une chose comme ça est-ce qu'il est fou Bilham ? il est fou ça donne ? il est pas fou vous savez ce qu'on peut apprendre là ? que dans la vie il faut demander Hachem même si on pense regardez dans le mal dans le mal ce qu'il est capable de faire Bilham dans le mal dans le mal il est capable de demander à Kadosh Baruch Hu de fermer les yeux dans tout ce qu'il a pu faire pour nous sauver nous sortir d'Egypte et toute la promesse qu'il a faite d'Abraham et tout l'espoir qu'il avait de les faire rentrer en Israël tout ça en disant écoute laisse moi les maudire comme ça je gagne un peu d'argent dans le mal ça existe ? ben oui c'est ce qu'il a fait est-ce qu'il ne s'est pas entêté à mort pour réussir à trouver un système dans lequel il va pouvoir maudire qu'Israël à l'insu d'Akadosh Baruch Hu il a essayé ou pas ? ou bien de lui faire accepter que c'est possible ? il a insisté ou pas ? mais si dans le mal il a insisté nous dans le bien on doit insister ou pas ? évidemment si déjà dans le mal regardez comment il insiste Bilam pour y arriver et Hachem va dire non non tu vas disparaître non non écoute vas-y si tu penses que c'est bien vas-y mais après il va y aller dans le bûche mais si déjà dans le mal Hachem il est d'accord que ça se passe comme ça et qu'il lui mette des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'atteindre quelque chose alors dans le bien forcerique il va nous pousser à le faire il va nous aider à atteindre ce qu'on doit atteindre comme dit qu'on devait se proposer des objectifs personnels et demander de toutes nos forces à Kudoukou de pouvoir le réaliser parce que si un Rasha comme Bilam il a insisté lourdement pour atteindre quelque chose qui est incohérent parce que comment tu vas demander à Dieu de maudire le peuple saint que tu as sorti de toi-midi d'Egypte c'est fou quand même il me dit parce que maintenant je vais essayer je vais tenter si dans le mal il a essayé de tenter dans le mal alors dans le bien dans le bien il faut insister ou pas ? évidemment c'est ça qu'on en prend tu as des objectifs ils sont cachers ils sont justes mais fonce mais demande 10 milliards de fois à Hachem c'est pas grave et tu verras que tu vas obtenir ce que tu aimeras parce qu'Hachem il est d'accord avec toi évidemment parce que dans le mal il s'est mis en colère il a mis des bâtons mais parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il espérait Hachem mais si ça va dans le sens de ce qu'il espérait mais à forcerie que tu vas demander à forcerie que tu dois insister d'accord ? et qu'est-ce qui se passe ? alors ce qui est très intéressant c'est qu'à chaque fois on parle de l'œil vous avez remarqué ou pas ? à chaque fois on parle de l'œil de Bilam on en parle ici on en parle un peu plus tard aussi regardez ouvrez la page ouvrez la page 924 on est dans le 24ème chapitre Pasoukalef dans le 24ème chapitre Pasoukalef dans le premier verset du 24ème chapitre on parle de l'œil là-bas c'est marqué Vayar Bilam regardez Vayar Bilam il a vu Bilam qu'il était bon pour Hachem de bénir Israël il n'a pas été demandé faire des incantations en direction du désert il a levé ses yeux il a vu il a vu comment étaient disposées les tentes d'Israël et il a eu un esprit divin qui lui a pénétré il a dit une parabole il a prophétisé Vayamer Face à Bilam en parlant de lui qui avait l'œil percé on sait que Bilam il avait un œil percé il ne restait qu'un seul œil mais à chaque fois on parle de son œil qui m'a fait voir à Dieu et qui m'a ouvert les yeux à chaque fois les yeux les yeux les yeux la Gemara de Midrash il dit mais c'est bizarre qu'on parle de ses yeux on dit que Bilam il avait trois défauts il avait un mauvais œil on a vu qu'il était rougueilleux il était ambitieux mais dans le mauvais sens c'est quoi un mauvais œil il avait un mauvais œil c'est quoi un mauvais œil à la différence d'Abraham que lui il avait Aïn Tova Aïn Tova c'est quoi la différence entre Aïn Ra'a et Aïn Tova il y a une différence entre le Aïn Ra'a et le Aïn Ra'a c'est pas pareil Aïn Ra'a parce qu'on verra qu'il y a des gens qui ont un œil destructeur qui s'appelle le Aïn Ra'a ils peuvent voir les choses et ils veulent détruire les choses des autres mais par quoi parce que vous savez qu'il y a une histoire dans la Torah de ne pas convoiter les biens des autres et la personne elle trouve pas juste que elle elle est pas reçue comme celle qui est en face d'elle qui a reçu des faveurs d'Hachem elle les a pas eu elle trouve ça injuste alors qu'est-ce qui se passe en vérité elle va mettre l'Aïn Ra le mauvais œil destructeur ça veut dire comment ça se fait qu'Hachem il donne à la personne quelque chose qu'on va lui retirer sous prétexte que l'autre il va prétendre que c'était injuste qu'il n'ait pas eu lui-même alors là-bas on dit que on explique comme ça quand quelqu'un il voit quelque chose et il convoite la convoitise c'est une question quand c'est qu'il disait mais c'est pas normal pourquoi lui et pas moi alors on va cette convoitise elle crée un questionnement cet questionnement il va jusqu'au ciel et après il dit bah tiens c'est vrai peut-être qu'il ne mérite pas on va voir et on regarde son dossier et on voit que manifestement il utilise mal ce qu'on lui donne alors on lui retire mais après on le retire pour deux raisons un parce que l'usage qu'il en fait c'est bling bling ça va et deux que son bling bling il entraîne un interdit de la Torah de l'otachmod de ne pas convoiter les biens des autres c'est un isour bin la Torah c'est marqué dans les dix commandements l'otachmod ouais la femme de ton prochain ne convoite pas la convoitise c'est une interdiction de la Torah et donc comme il provoque la convoitise il provoque l'interdit alors il vaut mieux lui retirer ses biens pour ne pas qu'il continue à créer la convoitise plus que de lui faire conserver ce qu'il ne sait pas l'utiliser donc on voit que il y a le hainara c'est le mauvais oeil il y a un oeil destructeur et hainara c'est un caractère un caractère de quelqu'un qui est avare quelqu'un qui ne sait pas partager on dit qu'il y a hainara il ne supporte pas que les autres ils aient quelque chose donc on voit qu'il a on dit dans Bilham il avait les deux en fait il avait été capable c'est ça la malédiction de mettre la hainara il mettait ses yeux là où c'était détruit d'accord mais c'est bizarre parce qu'au début du texte qu'est-ce qu'il a dit Balak il a dit Balak il a dit je sais que tout ce que tu bénis est béni et tout ce que tu maudis est maudit il y a deux façons de faire dans la vie soit tu maudis les ennemis de ton peuple et tu les détruis c'est ce que voulait faire c'est ce que voulait faire Balak a proposé à Bilham de les maudire oui mais puisqu'il est capable de bénir pourquoi il n'a pas béni les bénis mon peuple que moi je ne s'est pas touché comme ça le clan israël il ne passera pas par moi il ne passera pas par autre chose et au moins tu m'as béni et je serai indestructible pourquoi il a fait appel à la malédiction capable de maudire de Bilham alors qu'il lui a dit au départ que tout ce que tu bénis est béni et tout ce que tu maudis plutôt que de maudire l'israël bénis-moi et de façon à ce que je puisse me sortir du problème du clan israël qui arrive et qui est en train de ravager tout ce qui est autour de nous pourquoi il n'a pas fait appel à la bracha alors il faut savoir une chose il y a des gens qui savent bénir et il y a des gens qui savent maudire il faut croire que comme ça il faut croire que la bénédiction de Bilham ce n'est pas une vraie bénédiction il ne sait pas bénir en fait parce que dans son caractère il ne sait pas partager il ne sait pas donner il ne sait pas donner envie il est plutôt dans l'intérêt de prendre des autres que de partager avec les autres donc ça veut dire qu'il n'est plus dans le regard du tiens il a plus que moi vous avez vu puisque ça va il faut faire très attention j'ai toujours expliqué qu'il y a deux choses à faire dans la vie on doit être performant intellectuellement c'est obligatoire parce qu'il faut savoir réfléchir c'est sûr mais il faut savoir aussi il faut que vous sachiez que les midotes ça veut dire que tous les traits de caractère que nous avons influent sur la façon de penser obligé c'est à dire que si on a des mauvaises midotes on va tout le temps s'arranger intellectuellement pour que les choses elles nous rebellent à nous comme on a dit un petit peu comme je vous ai expliqué pour Korar Korar qu'est-ce qu'il fait il fait un raisonnement intellectuel qui lui fait croire que Moshe Rabin il dit n'importe quoi c'est un imposteur il invente des choses parce qu'intellectuellement il arrive à s'arranger pour que ça lui revienne le problème c'est qu'il a tellement envie d'être l'homme de la situation c'est à dire d'être le chef de la tribu de Lévis par exemple qu'il va s'arranger intellectuellement pour que ça puisse se faire comme ça il s'arrive à se convaincre que c'est ça qu'Hachem il a fait comme chose parce qu'intellectuellement vous vous rappelez on a dit que Kéat qui était le chef de la tribu de Lévis il a eu 4 enfants et le premier enfant qui a eu c'était Amram qui était le papa de Moshe Aaron donc il a dit logiquement c'est normal que l'un il soit roi d'Israël Moshe Rabinu et l'autre il soit le coïn Gadol mais le deuxième enfant de Kéat qui était Issa c'est mon père donc si c'est mon père c'est moi qui aurais dû être le chef de la tribu de Lévis et finalement Moshe il a donné un autre il a tout un donc c'est ça qu'il invente vous voyez c'est pas logique ok maintenant qui t'a dit que la logique c'est la logique c'est la compétence comme il a dit Abba il dit Hachem il rapproche de lui les Kédoshim les gens qui sont sains c'est à dire qui ont une spécificité il les rapproche de lui donc ça veut dire qu'Hachem il regarde pas l'affiliation il regarde les capacités les compétences des gens il regarde pas excusez d'où tu sors de qui tu viens non non ça peut t'aider de qui tu viens évidemment mais on regarde au final la compétence de la personne donc lui il a trouvé une logique d'affiliation alors qu'on va dire c'est une logique de compétence mais pourquoi il n'a pas aller chercher la compétence parce que la compétence c'est peut-être pas lui mais l'affiliation c'est lui vous avez compris le problème ? c'est à dire qu'intellectuellement j'ai envie d'être cet homme mon cerveau il va chercher des prétextes pour que je le sois alors je lui dis c'est l'affiliation et le type il est convaincu que c'est ça vous comprenez ou pas ? alors qu'on va dire c'est faux depuis le départ parce qu'au départ mais pourquoi tu cherches à savoir pour toi ? cherche à savoir pas pour toi vous avez compris ? c'est très important de comprendre ces principes et donc ça veut dire que derrière un intellect il y a un caractère derrière un intellect il y a un caractère alors est-ce qu'il vaut mieux avoir un caractère de donneur ou un caractère de preneur ? ici c'est marqué vous avez vu Bilaam il y a marqué Bilaam Aïn Ra'a Aïn Ra'a ça veut dire qu'il ne supporte pas les liens des autres il ne supporte pas la réussite des autres il ne supporte pas et là aussi il y a Aïn Ra'a parce qu'on se dit on doit faire partie des Talmidim de Kinou les élèves ont des élèves de qui ? d'Abraham Abinou Abraham Abinou c'est Aïn Tova Aïn Tova c'est-à-dire un bon oeil c'est-à-dire qu'on est il y a crétin il y a bon oeil donc nous on fait partie donc il y a bon oeil bon oeil ça veut dire que c'est vrai que tous ceux qui habitent à Bon oeil ils n'ont pas d'Aïn Ra'a il n'y a pas d'Aïn Ra'a mais non mais ça veut dire que le bon oeil le bon oeil ça veut dire qu'on doit avoir un bon oeil Aïn Tova il y a marqué roi Shefela il avait un esprit chafel ça veut dire quelqu'un qui se plie ou alors il avait un effet Shefela il y a beaucoup d'humilité il n'est que dans la réussite des autres et dans le plaisir de partager avec les autres pour lui il donnerait sa vie pour les autres ça c'est Ava Mabilou donc il y a un vrai travail un travail d'action et de réaction vis-à-vis des autres de l'empathie vis-à-vis des autres qui fait qu'il est devenu Ava Mabilou et donc c'est l'inverse combien je peux soutirer des autres combien je peux gagner c'est-à-dire qu'on doit se construire un caractère de donneur et on voit que ça ça a des conséquences énormissimes dans la faculté qu'on aura de gérer nos vies de demain c'est-à-dire qu'il a marqué ici il a un Torah que Bilham Aracha on parle toujours de son oeil il a porté son oeil vers quelque chose en fait sa façon de maudire c'est le regard qu'il a sur les choses et quand il les voit il pense il réagit et ça amène une accusation et si elle est légitime alors ça condamne mais ça veut dire qu'il n'est que dans l'esprit de détruire il a un oeil destructeur c'est ce qu'on appelle l'Aïna quelqu'un qui veut toujours convoiter les choses et qui trouve injuste que ça soit comme ça et que c'est pas normal que ce soit comme ça et ça ça crée un mauvais oeil donc on a un pouvoir un pouvoir qui nous est donné soit de faire du bien autour de soi d'avoir la volonté de construire soit la volonté de détruire mais c'est caractériel c'est des caractères que nous avons qu'on doit construire nous on nous demande de faire teshuva sur ça faire très attention de ne pas être des destructeurs donc ça se corrige hein ? il se corrige la teshuva c'est de l'avoir compris mais après d'avoir une attitude qui va dans ce sens parce qu'il faut contrebalancer un caractère ça veut dire que c'est compliqué mais c'est pas évident mais ça veut dire que on veut dire que de la même manière qu'on a construit un caractère par des actions des pensées on peut l'inverser oui ? on peut inverser ça veut dire soit on rencontre des personnes qui nous aident on vit dans un système dans lequel les gens qu'on rencontre et qu'on côtoie sont des gens qui ont un bon coeur et donc on s'habitue à penser on a honte de ne pas l'avoir et donc on se travaille soit on fait de façon récurrente des actes c'est comme ça que c'est marqué dans les perquets à vote selon la multiplicité de nos actes ça veut dire qu'à force de répéter des actes positifs on devient positif et à force de répéter l'inverse on devient inverse on est de nature à changer de quelle manière parce que l'action nous change parce que l'action c'est quoi finalement c'est la pensée axée à votre corps d'accord si vous avez pensé à quelque chose ça ne suffit pas oui il faut être bien il faut être gentil il faut être machin ça ne suffit pas parce que votre corps il n'a pas forcément envie de partager ce que vous pensez mais quand vous mettez en action ce que vous pensez votre corps il adhère à ce que vous faites et donc au fur et à mesure vous allez ressentir du plaisir à donner à partager à avoir la satisfaction de la réussite de ce que vous obtenez parce que vous partagez dans vos vies donc c'est pas simplement une relation intellectuelle avec votre vie c'est pas vous l'avez pas lu dans un livre seulement vous l'avez vécu et à force de répéter ces actes vous allez voir que votre façon de vous comporter va changer parce que vous allez avoir une satisfaction qui est la résultante comme si vous alliez accoucher de quelqu'un d'autre qui est en vous en fait c'est un accouchement un accouchement ben oui parce que le sadique il est en vous ou pas il faut que j'accouche de cette personne comment je fais ? je fais un acte je fais des fois au début c'est compliqué c'est dur c'est vrai parce que c'est contre nature mais à force de répéter de répéter d'avoir du plaisir à voir que finalement le résultat il est fantastique il est paradoxal parce que en général on pense que plus on prend plus on s'enrichit et plus on partage plus on s'appauvrit et c'est exactement l'inverse qui se passe c'est exactement l'inverse en économie c'est pareil en social c'est pareil que plus on partage plus on voit qu'on crée un équilibre on crée du chalum on crée comment dire on crée de la satisfaction des autres on crée plein de choses voilà et quand on garde pour soi en fait on s'isole et quand on garde pour soi on s'isole et on crée de la souffrance et on crée du malheur c'est l'inverse parce que c'est marrant parce que c'est un paradoxe entre le physique et le spirituel mais on croit que que le physique l'emporte sur le spirituel on dit ben non mais je garde pour moi et je pense qu'à moi et je pense à dada en fait on rend malheureux les autres on me dit mais le centre d'intérêt c'est qui ? c'est soi c'est comme Bilam et c'est marrant parce que le paradoxe inversé et quand on partage je dis mais attends mais j'avais 500 j'ai plus que 250 j'ai perdu je dis mais non parce que t'as créé un lien t'as senti mais non mais t'as compris que t'as construit ta vie à travers les autres et c'est là que tu as la satisfaction personnelle d'avoir réussi parce qu'elle est spirite parce qu'on va être pourquoi c'est comme ça ? parce qu'on a une mitzvah de ressembler à HM on a une mitzvah dit la Torah tu iras dans ses chemins c'est quoi ses chemins ? ressemble lui HM il fait tout dans l'intérêt des autres quel intérêt il a de créer le monde ? personnelle il fait tout dans l'intérêt de ce qu'il va créer mais nous on doit être pareil comme c'est qu'on avait le centre d'intérêt c'était jamais soi c'est toujours dans l'intérêt dans l'intérêt que s'épanouissent autour de soi les gens dans l'intérêt que soient heureux les personnes qui nous entourent et le retour à ça c'est qu'on est respecté le retour à ça c'est qu'on est satisfait d'avoir réussi quelque chose dans sa vie voilà et c'est ça qui est très important de construire dans sa vie à l'inverse de Bilal c'est marqué dans l'agmara c'est marqué ici oui l'agmara il dit il y a un rave il s'appelait Rav Rahana je crois il s'appelait Rav Rahana il a dit voilà on avait 24 interprètes de rêve il y a des gens qui savent interpréter les rêves dans Yerushalayim il dit j'avais un rêve et j'ai consulté ces 24 personnes et chaque chose qu'elles vont dites ça s'est réalisé dans la vie et de là l'agmara tire un principe que les halomot les rêves elles vont d'après la bouche elles sont dans la bouche oui elles sont dans la bouche elles sont dans la bouche mais non donc c'est ça les interprétations elles sont dans la bouche mais non on voit alors comment ça se fait que ce que la personne va interpréter ça va se réaliser oui l'autre il va lui inventer tout, n'importe quoi et la personne ça va lui arriver dans sa vie bon dans le bien comme dans le mal maintenant en fait on l'explique comme ça dans chaque rêve il y a un message et c'est vrai que c'est paradoxal parce que l'agmara dit que que le rêve c'est une forme de prophétie et l'agmara dit aussi dans Brakhot que la majorité de nos rêves sont des bêtises parce que c'est des choses qu'on a rêvé dans la journée et que juste votre esprit il a mis en imaginaire l'imagination débordante qui fait que il y a beaucoup de bêtises dans les rêves d'accord mais il y a des parties de rêves qui sont juste l'agmara dit que les rêves qu'on fait avant le lever du jour ce sont des rêves qui sont justes qui sont des messages de la chaîne qui sont des messages de l'anéchama et le reste ce sont des bêtises des bêtises on en invente des choses nous on sait que c'est des bêtises parce que ça marquait dans la Torah que lorsque Yosef a rêvé vous vous rappelez de ce rêve il a rêvé de 11 étoiles de son père et de sa mère il a dit voilà j'ai rêvé de 11 étoiles de la lune et du soleil il dit la lune c'était qui ? qu'est-ce qui est dans la lune en général ? ben c'est des femmes je gueule c'est qui est dans la lune ? ben c'était sa mère et le soleil celui qui brille en général c'est son mari et le soleil c'était Yacobino mais non maintenant son père il a dit mais tu dis des bêtises parce que ta mère est morte donc c'est quoi ce rêve de bêtises ? il dit comme ta mère est morte et que c'est bête donc tout est faux il a fait ça pour calmer en fait pour calmer ses frères mais en vérité c'était qui de la lune ? en fait c'était ça c'était Bila qui était la servante de Rahet qui l'avait adoptée Yosef mais c'était vrai ça veut dire que quelque part il avait utilisé cet argument là parce que c'est vrai que des fois on rêve des choses qui sont des bêtises qui ne sont pas justes oui simplement des choses imaginées par le cerveau et qui sont simplement des choses imaginaires qu'on a utilisées dans la journée qu'on a vues dans la journée alors ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des rêves l'interprétation des rêves pourquoi l'interprétation elle va selon la parole ? parce qu'il faut savoir que dans chaque rêve il y a aussi du vrai il y a des rêves qui sont justes c'est quoi le rêve en fait ? le rêve c'est la partie inconsciente de l'homme qui se révèle quand la personne est en sommeil pourquoi ? parce que tant que vous êtes réveillé il y a votre corps et votre cerveau ça va ? et quand il y a votre corps et votre cerveau vous pouvez toujours refuser physiquement ce que vous pensez ça ne vous intéresse pas c'est pas pour vous mais quand votre corps est en sommeil il y a ce qu'il y a du désir terminus donc là il peut apparaître la vérité donc le rêve c'est un révélateur de vérité impersonnel que ce que vous allez voir c'est une prophétie comme les prophètes ils voyaient des images et qu'ils devaient interpréter ben le rêve c'est l'interprétation finalement quand vous vous réveillez avec un rêve en tête c'est l'interprétation que vous lui faites qui nous donne un sens si vous y croyez c'était la vérité et donc vous allez le vivre vous avez compris ? c'est-à-dire qu'il y a une forme de prophétie dans le rêve oui si vous dit quelqu'un vous a écoutez moi il vous avait rêvé de quelque chose d'accord vous dites à quelqu'un c'est pour ça qu'on demande tout le temps à quelqu'un qu'on aime ouais dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce rêve pas quelqu'un qui ne nous aime pas parce qu'il va vous l'interpréter en mal et vous allez l'accepter le problème du rêve c'est la chose il y a un message dans le rêve si vous demandez à la personne dis-moi qu'est-ce que tu en penses qui ne vous aime pas il veut dire tu sais ce qu'il va ce moment que tu as dû rêver de ça parce que tu as fait ça et ça et ça il dit bah oui t'as raison ouais je l'accepte si j'accepte l'interprétation c'est que je suis d'accord avec l'interprétation donc je suis la personne qui a été interprétée donc je ressens le message et donc je peux l'accepter qu'il m'arrive puisque je l'accepte vous comprenez ? par exemple on voit que Paro il a rêvé vous vous rappelez Paro il a rêvé de cette vache maigre qui avalait des vaches grosses et on lui a dit ces psychologues ils lui ont dit vous allez avoir cette fille et elles vont disparaître elles vont mourir voilà c'est les vaches etc il dit non je n'y crois pas et quand Yosef il a interprété le rêve en fait Yosef il savait la réponse il savait la réponse du rêve il savait interpréter le rêve il avait reçu le message d'Hachem disant que c'était ça le rêve et il dit en fait les vaches maigres c'est des années d'abondance et de famine et donc il a dit quand il a dit ça il a dit ouais c'est ça que j'ai rêvé il a su que c'était ça il a dit ouais c'est ça que j'ai rêvé c'est-à-dire qu'il avait la réponse en fait qu'il avait oublié mais dans chaque rêve il y a une partie consciente et une partie inconsciente mais il faut savoir que le rêve c'est une partie de prophétie ben oui c'est prophétique ça veut dire quelqu'un qui va interpréter le rêve il est capable de comprendre grâce à Dieu ce que Hachem lui envoie dans le cerveau et lui dit ben c'est ça que t'es arrivé en fait il est passé par intermédiaire oui donc il y a une forme de prophétie dans le rêve mais on voit que dans le rêve il y a une prophétie et qui c'est qui était le rêve l'interprète du rêve c'était ben Youssef et c'est marqué dans la parache de Vahiri ben porat Youssef ben porat Youssef et Rachid là-bas il explique pourquoi ben porat Youssef parce qu'il n'y avait pas d'Ainara sur Youssef ben porat Aléaïn il était au-dessus de l'œil au-dessus de l'œil et l'agmane en brahote elle l'amène à Badafkaf elle dit comme ça il y avait un rêve qui s'appelait Rabi Ochanan il était très beau c'est un bel homme qu'est-ce qu'il faisait Rabi Ochanan il se plantait devant les migvées devant les migvées et quand les femmes elles sortaient elles le voyaient elles voyaient un bel homme et comment ça se passe quand on voit quelque chose de beau pour ça quand une femme elle va au migvée il ne faut pas qu'elle voit des choses pas belles à voir parce qu'elle va ressentir quelque chose qui est à l'image de ce qu'elle a vu et elle risque d'accoucher de choses qui sont désobligeantes ou pas belles ça va ? et donc c'est très important l'image qu'elle a pour ça qu'elle doit voir tout de suite ton mari ou elle doit il y a des choses pas jolies à voir il faut qu'une femme elle se refuse à les voir parce que ça influe sur son psychique et que l'enfant qui va naître il va être à l'image jusqu'à la vue voilà d'accord donc c'est pour ça qu'on doit des choses belles maintenant qu'est-ce qu'il faisait Rabi Ochanan il se mettait là-bas devant les migvées il attendait comme ça il étudia la Torah mais une femme dès qu'elle le voyait elle voyait un bel homme elle espérait avoir un bel enfant ok sur ce l'agmar a dit que c'est tellement les élèves de Rabi Ochanan ont dit mais vous n'avez pas peur de l'Ainra Aina Bisha il a dit j'ai rien à craindre je descends du Yussef on n'est pas touché par l'Ainra maintenant comment ça marche vous avez compris que Bilham il a une force dans l'oeil il a une force de détruire autant qu'il a Ainra il a un mauvais oeil mauvais oeil ça veut dire qu'il ne supporte pas il est avare il ne pense qu'à lui c'est ça Ainra il a un oeil mauvais mais c'est vraiment que ça se concentre dans l'oeil la façon de voir la vie la façon de voir les choses on est comme c'est qu'on était concentré sur soi-même ou concentré sur les autres mais c'est une faculté à voir Vaïssa et Nab il a levé les yeux il a vu comme c'est marqué à propos de Lot c'est marqué là-bas quand Abraham il s'est séparé de Lot dans ce passage où il s'est séparé de Lot qui vendait de la cam c'est marqué c'est marqué là-bas comment il s'appelle Lot il s'est séparé d'Abraham et il lui a dit où est-ce que tu vas il dit si tu vas à droite j'irai à gauche à gauche à droite il a marqué il a levé les yeux il a vu il a vu la belle contrée du Jourdain qui était ruissonnante et verdoyante il a dit je vais aller là-bas je lui dis mais où tu vas je vais là-bas mais là-bas c'est d'homme c'est quoi c'est d'homme c'est d'homme c'est l'endroit qui était l'antithèse d'Abraham là-bas on ne pouvait pas faire du frécède la bonté était interdite on était condamnés à mort si on invitait des pauvres à la maison mais comment tu peux faire le choix d'aller là où tu vis le contraire de tes choix personnels au départ tu suis Abraham aveuglément tu quittes ton père ta mère ta famille tu quittes tout ça pour suivre Abraham donc tu suis les valeurs d'Abraham et tout à coup à un moment donné à un contraire des chemins il faut se séparer d'Abraham et tu fais l'inverse la Torah n'a pas dit par hasard il a levé les yeux pour dire quoi qu'en vérité son choix il a été influencé par ce qu'il a vu c'est parce qu'au départ c'était vergoyant qu'il a été là-bas et tu m'as pris mais comment tu vas où tu vas mais ça va je vais m'arranger ça va je ne suis pas un rachat quand même je vais me battre je vais me... mais en vérité tout ça c'est quoi c'est sous l'influence de ce qu'il a vu les yeux vous comprenez ou pas les yeux l'œil il est chomède c'est marqué il ne faut pas détourner après ses besoins et après ses yeux parce que tu vas voir au final ce que tu désires mais tu vois qu'il y a une force dans l'œil dans la façon de voir mais tout ça ce que tu vois c'est ce que tu as envie tu cherches à voir ce que tu veux voir mais c'est l'œil et si tu désires voir ah ben tu vas voir donc ça fait partie du désir autant qu'il y a un œil destructeur un œil constructeur un bon œil et un mauvais œil il y a des gens qui donnent envie et des gens qui ne donnent pas envie il y a des gens qui sont des gens qui pensent qu'à eux il y a des gens qui pensent aux autres c'est l'œil en fait vous savez qu'est-ce que tu vois dans ta vie qu'est-ce que tu veux voir qu'est-ce que tu veux faire voir de quoi tu parles vous avez compris c'est ça donc il y a une façon de voir et de dire et donc la façon de voir l'interprétation des rêves c'est un regard ça fait partie de la névoie quelque chose de prophétique mais ça veut dire que le rêve il fait partie de la façon dont on a de voir les rêves et on voit que Yosef il n'est pas touché par le Hainara pourquoi il n'est pas touché par le Hainara ? parce que comme ça si ma vie je l'articule sur qu'est-ce que diront les gens le quand dira-t-on où je fais tout ce que je fais c'est en fonction de ce que les gens vont voir vont dire alors je m'enferme dans le regard des autres alors je peux être touché par le regard des autres mais si je vis ma vie indépendant du regard des autres ça va ? que ça monte ça descende moi je sais ce que je dois faire j'écoute la Torah j'écoute Hachem voilà ce que j'écoute après les gens ils ne sont pas contents de toute façon c'est le regard des autres ça ne m'intéresse pas c'est pas ça je ne vis pas selon le regard des autres je suis indépendant de ce regard alors il n'y a pas d'Aïna parce qu'on ne peut pas vous juger sur ce que vous n'êtes pas c'est tout simple parce que la personne qui vit avec le regard il vit avec l'extérieur il va dire ah mais si je fais ça ils vont dire ça et ben ça j'ai oublié de faire comme ça parce que sinon ils vont dire ça ils vont me regarder comme ça oh là là je ne peux pas non plus il faut que je m'habille comme ça comment ils vont me voir les gens donc comme je vis avec l'extérieur donc je ne vis qu'avec l'extérieur donc je peux être touché par les gens qui me regardent à l'extérieur mais si quelqu'un il est pas dans le regard des autres il est indépendant du regard il est libre en fait vous comprenez ? c'est ça l'Aïna il n'y a pas d'Aïna il n'y a pas d'œil il n'y a pas de regard sur soi moi ce que moi le seul regard que j'ai sur moi c'est ce que la Torah elle pense c'est ce que la Torah elle pense c'est tout donc je ne suis pas touché par la contingence de ce que les gens vont dire ou de ce que les gens vont penser de moi si tu dis toi tu es religieuse et tu es religieux oh mais comment ils vont te voir les gens je m'en fiche de ce qu'ils pensent les gens je sais que je suis dans la Torah ça me suffit c'est pas que je vais arriver à 120 ans tu vois tu t'es trompé ben ouais mais les gens ils me regardaient comme ça j'avais honte t'es bête ou quoi ? t'as fait nul là-bas parce que t'as honte t'es bon ou pas ? donc on n'est pas soumis au regard des autres oui oui on est soumis à ce regard ah mais si tu fais comme ça qu'est-ce qu'ils vont dire les gens t'es 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 mais c'est la vérité ou quoi ? ben c'est vrai des fois c'est faux mais tu peux pas viser tout ta vie sur le regard des autres mais quand tu es sous le regard des autres et ben tu es victime du regard des autres donc si les gens ils te foutent la dernièrement ben tu dis bah ouais ça va mais justement quand on doit aller à in aller à in pas aller-retour aller à in ça veut dire qu'il faut monter au-dessus de l'oeil c'est quoi d'être au-dessus de l'oeil ? au-dessus du regard au-dessus du regard vous avez compris ? c'est marqué là-bas dans l'agma il dit là-bas comme ça qu'il est marqué il a béni ses enfants il y a quand même il dit ça vient de Dag Dag c'est le poisson et là-bas Rachid explique pourquoi ? parce que il a béni ses enfants qui ne soient pas touchés par la in comme le poisson parce que le poisson il se multiplie mais vous le voyez vous ? non le poisson il est dans l'eau pour ça qu'il est tunisien il est toujours un poisson ouais toujours un poisson pourquoi un poisson ? parce que le poisson il se multiplie sans que tu le vois il est caché la gma elle dit la gma elle dit la gma elle ne réside que d'avoir un samoui minayin qui est caché de l'oeil c'est-à-dire que tant que tu ne vois pas tu as la gma mais si tu montres ah si tu montres c'est que tu sais donc tu veux avoir une gma mais ça ne peut pas se faire parce que si Hashem il te fait une gma il va faire un miracle ben il faut que ça se boit si tu sais si quelqu'un il fait une bracha il bénit il fait une bracha et j'espère que dans ma récolte il a pesé il y a 150 kilos de blé il dit j'espère que j'aurai 200 kilos mais il t'a pesé il y a 150 kilos comment tu veux espérer 200 ? ah tu veux qu'Hashem il te fait une bracha qu'il va te faire un S dévoilé ben non il faut dire comme ça tu ne sais pas ce qu'il y a il y a combien mais tu dis j'espère qu'il y aura beaucoup et là Hashem il peut faire que tu avais 150 kilos tu en auras 300 parce que tu ne sais pas ce qu'il y a mais tant que tu vois et tant que tu mesures c'est-à-dire que tu es dans l'oeil tu regardes tu sais ce que tu as tu sais ben si tu sais comment tu vas qu'Hashem il va te multiplier il va te faire un miracle alors il ne faut pas savoir ça veut dire il faut sortir du regard il faut s'habituer à ne pas vivre toujours avec le regard des autres ça c'était Yosef vous avez compris ? c'est ça la faute du tel israël il y a marqué les tentes quand il a vu les tentes des maisons ce n'était pas l'une en face de l'autre elles étaient que la porte elle est là l'autre la porte elle est derrière l'autre elle est porte là on ne se voit pas ça vient de quoi ? on a une vie pudique on n'est pas en train de savoir ce qui se passe dehors chez les gens chez les trucs on a vu la pudeur la pudeur c'est la valeur des femmes ça les femmes elles sont pudiques elles ont une forme de pudeur intérieure qui doit se respecter et c'est ça qu'on doit conçoit chez nous nous les hommes on doit conçoit la pudeur vous avez déjà vu des femmes qui braquent des banques vous ? non ? les hommes oui qui braquent des banques ils prennent des mitraillettes non ça se fait pas c'est joli donc il y a une certaine finesse intérieure qui s'appelle la pudeur ils font que mais quand tu sais quoi la pudeur c'est d'avoir un regard intérieur les hommes ils ont un regard extérieur nous on vit de l'or eux ils vivent dedans on dit un de ces idées qui dépose une femme tsanoa une femme pudique pourquoi ? parce que lui il sait qu'il a un problème extérieur il dit ça il dit j'ai envie d'avoir une femme qui vit tout de l'intérieur qui n'est pas dans la problématique de l'extérieur qui peut m'expliquer l'intériorité des choses je cherche une femme qui est capable de voir à l'intérieur vous voyez ? qui est capable de m'expliquer mon comportement de m'expliquer des raisons qui font que je me... alors que nous on est toujours à l'extérieur un rachat un rachat c'est un mécran il va épouser une femme qui est à l'extérieur c'est pour ça qu'on étudie la part un chat bon mais ça veut dire que mais ça veut dire qu'on ne veut pas mais ça veut dire que vous avez compris c'est ça une femme qui est extérieure qu'est-ce que j'ai besoin de balader qu'une femme qui montre tout ce qui a l'intérêt à l'extérieur ça ne m'intéresse pas mais c'est pas ça que je recherche parce que je le suis déjà un homme il est comme ça il vit toute sa vie dehors alors je dis non je veux une femme inverse je veux une femme qui soit pudique qui soit un peu psychologue qui sache mesurer qui sache sentir c'est ça que je recherche je ne cherche pas une femme qui vive à l'extérieur c'est ce que je suis déjà mais j'ai une femme c'est un beau bibelot j'ai un bibelot j'ai une belle bibliothèque et j'ai une femme une belle piscine et j'ai une femme aussi mais non c'est pas ça que je recherche mais malheureusement il y en a qui est des fois assez classe que ça il y a une belle voiture et une belle femme une belle femme dans une belle voiture une belle voiture dans une belle femme vous avez compris par exemple c'est marqué comment il s'appelle vous vous rappelez comment il s'appelle Achashverosh il avait une femme très belle vous vous le rappelez très très belle il avait une très belle femme et un jour il s'est saoulé ouais voilà et il a perdu la tête il a demandé à sa femme de se présenter devant tout le peuple etc et finalement elle s'est refugée madame et il a condamné il a condamné la mort et quand il s'est dessoulé il a regretté sa femme bon il a regretté quoi vous savez ce qu'il a regretté il a regretté sa beauté il avait saboté l'histoire c'est incroyable il avait regretté sa beauté il n'a pas regretté sa femme il a regretté la beauté de sa femme la Esther c'est pour ça qu'il a épousé Esther mais ça veut dire incroyable il a regretté la beauté de sa femme quelle horreur je veux dire mais ma femme genre c'est un cadre sa femme c'est le cadre il a regretté sa femme il a regretté la beauté de sa femme il a regretté sa femme pas la beauté de sa femme vous avez compris la beauté c'est l'aspect extérieur mais c'est ce que je dis c'est-à-dire qu'il a regretté la beauté de sa femme c'est une horreur ça veut dire d'accord c'est bien mais c'est logique d'accord parce que quand quelqu'un il est dans le faste il cherche ça c'est ce qu'il cherche l'autre vous avez compris il dit voilà moi j'ai une belle femme il montre sa femme devant tout le monde mais c'est pas sa femme la pauvre vous avez compris au lieu d'être d'être valorisé par les valeurs intérieures il est valorisé par les valeurs intérieures c'est pas ça qu'on recherche donc vous avez compris c'est ça que je voulais vous dire il y a la Aïn Ra'a Aïn Ra'a nous ce qu'on cherche c'est d'avoir Aïn Tovah Aïn Tovah un bon oeil toujours d'avoir un bon oeil et de toujours essayer de rechercher comment on veut dire essayer d'apporter à quelque chose d'apporter qu'est-ce que je peux apporter au monde qu'est-ce qu'on peut faire de bien qu'est-ce qu'on peut faire c'est un peu comme notre famille je veux dire on peut pas être des parents qui pensent qu'à eux c'est impossible sinon les enfants vont souffrir et on est surtout dans la capacité à montrer qu'on est au service de quelque chose mais dans la vie c'est compliqué sur le plan professionnel de penser qu'on est au service des autres mais dans sa vie de familial c'est obligatoire parce que si on est dans l'intérêt de soi c'est une catastrophe les enfants vont le ressentir sa femme va le ressentir son mari va le ressentir on va voir que genre tu fais que pour toi dans ton intérêt personnel et ça met pas à une vie équilibrée par contre quand on est dans une vie de partage au contraire on se sent respecté parce qu'on partage on parle avec les gens on partage sa vie avec la personne on lui montre qu'elle existe pour soi qu'elle contient elle à la personne c'est fondamental ça crée des liens qui n'existent pas quand on est dans l'intérêt de soi vous voyez quand on s'entête quand on veut absolument avoir raison et ça c'est malheureux malheureusement qui fait qu'on s'enferme dans une cellule dans laquelle on ne se sent plus exister et ça crée après des frustrations ça crée du dégoût ça crée plein de choses qui font qu'on arrive à se ressentir donc l'exemple que je vous donne ici c'est l'exemple de Bilham vous avez vu et à la fin Bilham qu'est-ce qu'il va faire ? à la fin Bilham il va essayer de maudire ça ne marche pas ça ne va pas marcher qu'est-ce qu'il va faire ? il va proposer aux filles de Midian de se prostituer carrément d'accord ? et donc il va essayer de tenter les ministères de cette manière c'est marqué dans la Torah écoutez-moi bien c'est marqué dans la Torah qu'un homme il n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa soeur pourquoi ? parce que la Torah dit c'est du chesed c'est quoi chesed ? la personne elle est condamnée d'avoir été avec sa soeur d'avoir une relation avec sa soeur mais la Torah dit c'est du chesed c'est un acte de bonté incroyable c'est interdit parce que c'est un acte de bonté ? il y a marqué c'est interdit parce que c'est de l'inceste mais ça veut dire que la Torah dit c'est chesed chesed c'est du bien ça veut dire que le danger c'est quoi le danger ? le danger c'est qu'on peut avoir on peut penser que c'est bien c'est un acte de bonté voilà on est entre frères et soeurs c'est un acte de bonté on voit que la bonté je ne peux pas expliquer le chesed là-dedans parce que la personne dit voilà je te rends servi je te rends servi oui mais c'est bien avec les autres on est dans l'intérêt de soi mais en famille on est dans le partage et ça peut amener chesed chesed à faire qu'il y a des choses qui sont en dehors de l'inceste par chesed par bonté donc ils vont mettre une limite à la bonté c'est pour ça que le rêve d'Essler il explique par exemple pourquoi à votre avis Yitzrak Avinu il a une qualité qui est la rigueur il a rigueur Abraham c'est la bonté et elle elle a mis c'est comme les portes d'abord il faut savoir les fermer la porte la ferme mais la porte les ceintures il faut savoir les boucler c'est comme ça ce que je voulais expliquer c'est d'expliquer en fait comme ça c'est d'expliquer que la limite du chesed la limite du chesed c'est la rigueur la rigueur pourquoi la rigueur pourquoi la rigueur parce que la rigueur ça empêche que quoi il y a des dérapages on peut en vérité être on est tellement tolérant et tolérante ouais parce qu'on est des gens gentils etc on peut supporter n'importe quoi sous pertex que ça ne c'est pas grave allez le pauvre la pauvre par chesed non il faut savoir mettre une limite donc ça veut dire qu'on peut faire chasvechimde à Vérot parce qu'on est construit pour donner c'est ça que je voulais vous expliquer et Bidam il avait très bien compris qu'on est des donneurs alors peut-être que l'idée de l'adultère qui est prononcée par la Torah ici ça peut être un acte de je vais rendre service je vais faire plaisir c'est pas forcément pour soi c'est pour l'autre et la Torah dit non il faut savoir mettre un stop il faut savoir mettre une limite parce que tu peux faire des Averot des chesed parce que tu peux être un homme tellement d'une telle grande tolérance que tu peux même accepter le pire dans ta vie par tolérance comme avec nos enfants ils font des bêtises mais c'est pas grave ce sont des enfants extrêmement détolérants mais cette tolérance n'a pas lieu d'être parce que tu dois être rigoureuse et rigoureuse dans ta vie que quand il faut s'arrêter il faut s'arrêter ça va et donc par intérêt et on voit que quoi on peut être victime de nos midotes même les bonnes ça je voulais vous expliquer que Bilam il avait très bien compris et c'est ça l'objet du cours c'est d'expliquer que des fois il faut savoir aussi contrôler contrôler c'est son bon caractère et savoir mettre c'est pour ça qu'Isra qu'il a arrêté de faire du chesed pourquoi ? il aurait pu continuer ce que son père faisait il a arrêté il a mis un stop la rigueur pourquoi il a stoppé ? pourquoi il a stoppé ? parce que s'il avait continué avec le travail de son père on serait arrivé à un niveau de tolérance où même la haverra on l'aurait accepté en disant c'est pas grave on va s'arranger t'inquiète pas on aurait accepté d'être des réchaïms mais par tolérance il a dit non stop il faut mettre la voie peut-être que l'instant vous écoutez quand Bilham il savait calculer l'instant il dit qu'il y a un instant où Hachem se met en colère et lui il savait calculer ça il savait calculer l'instant où Hachem se mettait en colère et là-bas il aurait voulu dire un mot pour cet instant-là et Rathosfot là-bas il explique dans la brachot il aurait dit calem maudit-les détruis-les calem et ça serait réalisé mais pourquoi c'est quoi cet instant de colère ? peut-être un instant de colère c'est l'instant de la limite de la rigueur la limite du chesed le mot c'est chesed le mot des bontés mais il faut savoir mettre une limite et la colère c'est le stop ça s'arrête comme si je refusais quelque chose dans la vie il faut accepter à la limite de ce que tu peux plus accepter il faut savoir voilà c'est ça que j'explique que des fois c'est marqué celui qui est marqué Michel Bodaat la Torah dit celui qui n'a pas de daat qui n'a pas d'esprit assourd les rachemalav assourd les rachemalav c'est interdit d'avoir pitié de lui interdit d'avoir pitié il dit le pauvre interdit d'avoir pitié parce que en vérité quand tu as pitié des gens bêtes tu les laisses bêtes et le pauvre et le machin c'est pas grave non il faut dire non stop ça s'arrête il est bête tu dis non je suis désolé là je suis désolé c'est à dire que je suis désolé ça veut dire écoute là ça va pas je veux bien t'aider un machin mais un enfant qui ne travaille pas à l'école tu dis le pauvre il a eu des mauvaises notes on va faire on va tricher c'est pas grave on va lui faire les devoirs et ça va augmenter sa moyenne au moins le pauvre au moins il ne va pas avoir de la peine le pauvre bon assourd les rachemalav assourd d'avoir de la peine pourquoi parce que la personne qui lui fait ça tu le ratent à sa moyenne mais c'est qui qui doit le ratent à sa moyenne c'est lui c'est pas grave personne n'en saura rien le pauvre mais tu vas fabriquer un idiot tu vas fabriquer un idiot donc je suis désolé là tu fais le constat que tu n'as pas travaillé tu fais le constat que on va faire en sorte qu'on va t'aider on va t'accompagner mais j'attends des résultats ça veut dire que je mélange la bonté et la rigueur tout important et pas que ça soit que de la bonté donc après Abraham il y a eu Yitzhak et après Yitzhak il y a eu Yaakov Yaakov c'est l'Emet c'est quoi l'Emet la vérité c'est la frontière entre la bonté et la rigueur la frontière c'est ce que le rabbin appelle le Kavazab la ligne d'or dans sa vie il faut une ligne d'or c'est où la ligne d'or c'est à vous définir c'est la frontière entre le bon et la rigueur oui c'est à dire qu'on est bon jusqu'où ? jusqu'à stop ça va s'arrêter j'ai pas compris la frontière entre la rigueur et la bonté par exemple si tu veux être trop bon tu peux te devenir trop haut tu vois c'est ça qui est dangereux donc c'est pas ça qu'il faut stop il faut mettre un arrêt il faut savoir mettre un arrêt pour que la vérité la vérité se trouve à ce niveau là que de savoir il faut s'assurer qu'il faut être balché donc qu'est-ce qu'il a fait Bilham en fait il a utilisé la qualité première du clan d'Israël qui était la bonté pour qu'il y ait justement Havé Shalom de l'adultère vous avez compris qu'on peut faire du bien aux autres en pratiquant des actes pareils mais c'est dans un esprit de bonté vous avez compris ce que je veux dire ? non il fallait mettre de la rigueur il fallait que ça impose la rigueur c'est pour ça que Hachem il a stoppé les choses mais c'est ça le Yetserara de Bilham vous comprenez ? il avait tellement compris comment l'être humain fonctionne il avait tellement compris le Yetserara de l'homme qu'il a utilisé ces moyens là pour faire fauter et maintenant qu'il a fauté on peut le maudire vous avez compris ? ça peut justifier la malédiction que Hachem il aurait voulu que Bilham il aurait voulu qu'Hachem l'impose mais de quelle manière il n'a pas réussi par la parole il a réussi par mais c'est toujours dans la même vision le même regard le regard de vouloir détruire vous comprenez ? le seul intérêt qu'il a sont des caractères il y a des gens qui ont des caractères à construire il y a des gens qui ont des caractères à détruire on doit faire partie des gens qui ont qui ont un et qui mettent de l'Ain Tov et pas c'est un mauvais oeil et c'est de détruire les choses par le regard voilà c'est ça que je voulais vous expliquer c'est très important et si déjà dans le mal ça existe comme ça alors dans le bien à fortiori le Ainara à la base il est fait justement pour détruire mais c'est ce que j'explique nous on doit Ain Tova on doit être des élèves de l'Abraham Abinu des gens qui ont un bon oeil qui sont toujours contents pour les autres et que si vous avez réussi tant mieux que les autres réussissent comme moi c'est Ain Tova c'est toujours la satisfaction d'avoir le plaisir qu'autour de soi ça réussisse et ça c'est un bon cœur mais c'est un caractère ça on doit développer ce caractère c'est très important parce que encore une fois votre façon de penser elle va être gérée par votre caractère aussi si vous avez un bon regard vous allez traduire intellectuellement bien et si vous avez un mauvais regard vous allez traduire toujours dans le mauvais sens malheureusement vous voyez et il faut toujours voir la racine c'est le regard le regard comment on voit les choses vous voyez ça va marquer l'autre à tout ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux tu désires tu vois c'est ce que tu vas voir c'est ce que tu désires tu penses mal tu vas avoir du mal il y a des gens il fait beau il cherche les nuages il a pleuvoir toute ta vie tu es comme ça toute ta vie tu as un beau soleil tu es comme ça c'est le type il est toujours en train de voir les maths il brûle du noir mais non négatif il faut pas c'est très de caractère oui 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 alors oui parce que mais c'est la logique du bon oeil de montrer les résultats quand tu vois quand tu le comportes de cette manière quand tu vois de cette manière regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi il faut pas souffrir de ça c'est-à-dire que si vous voyez que c'est buté on peut expliquer aux gens ou bien des fois c'est difficile parce qu'on n'est pas la bonne personne on n'est pas la meilleure personne on va dire ben oui parce que quand c'est frère soeur quand c'est mari quand c'est machin c'est compliqué parce qu'il y a il y a une forme de compétition qui se crée mais quand ça vient selon vous allez vous rendre compte que vous dites quelque chose à votre mari ou à votre femme et quelqu'un d'autre va lui dire quelque chose il va faire comme il a dit mais ça fait dix ans que je te répète la même chose pourquoi tu as été voir chez les gens pour attester et confirmer ben c'est comme ça c'est-à-dire qu'il y a une forme de compétition parce qu'on n'a pas atteint un niveau de confiance c'est pour ça que non non tu es bêtise je ne t'écoute pas ou alors tu crois que tu vas être plus intelligente que moi vous avez compris et donc on est dans une compétition et ça c'est malheureusement lié au fait que mari-femme ou frère-sœur ou parent-enfant vous avez compris si parent-pas d'enfant il va remettre en question ses parents il risque de refuser parce que c'est pas dans ce sens que ça va c'est dans l'autre tu as compris c'est dans l'autre sens et donc là on est dans l'ordre du caractère vous avez compris intellectuellement c'est la raison mais sur le point du caractère c'est pas possible donc il va refuser parce que ça se fait pas donc on n'est pas forcément la bonne personne par contre on peut lui dire écoute réfléchis de façon neutre voilà je suis ni ta femme ni ton mari ni ta sœur ni ton père ni ta sœur ni je sais pas quoi si tu penses comme ça tu verras que tu seras heureux et si tu penses comme ça qu'est-ce que tu crois qui va devenir tu vas te séparer des autres tu vas être tout seul tu vas être machin donc il faut partager dans sa vie et quand on voit de façon neutre on laisse réfléchir les gens on invite à réfléchir on dit pas tu fais ça ou tu dis ça ou tu vois ce que tu fais non on ne met pas le doigt sur la personne en mettant un tu ou un je on dit de façon neutre et si c'était comme ça voilà et quand c'est neutre on se sent respecté parce qu'on n'est pas agressé par le discours et autant qu'on est capable de nous inviter à réfléchir tu vois bien que quand on partage voilà ce que ça engendre et quand on pense qu'à soi voilà ce que ça engendre il y a une sorte de refus il y a une sorte de négligence il y a une sorte de manque de respect il y a une sorte de plein de choses et quand on pense aux autres c'est le contraire donc il faut penser à Yintovah voilà et c'est l'inverse de Bilam c'est ça c'est pour ça qu'Hachem c'est pour ça que Balak il a été chercher cet homme parce qu'il savait pertinemment qu'il pouvait détruire par ses yeux voilà Chazak ou Baruch Chazak ou Baruch Juste la batterie peut-être 20% J'aime Juste la batterie Here uses emotions C'est très ged абs Tici